Paul-Saint-Pierre Plamondon aurait reçu au début du mois de sérieuses menaces de mort, des courriels dans lesquels le chef du Parti québécois pouvait lire que ses jours étaient comptés. Même les membres de sa famille étaient visés par l'émissive. «Ceci est mon dernier message. Je t'avise que si tu ne changes pas ton discours sur l'immigration, je vais m'arranger pour exterminer ta famille, pouvait-on lire? » L'enquête est toujours en cours. Lors d'une mêlée de presse, Paul-Saint-Pierre Plamondon a confirmé que la Sûreté du Québec avait arrêté le suspect. Il y a eu quatre jours entre le moment où j'ai reçu ces menaces-là et le moment de l'arrestation. Mais le chef du Parti québécois n'a pas réussi à retenir ses larmes lorsqu'il a été question des menaces à l'endroit de sa famille. Il y a des conséquences sur ma vie. Le suspect arrêté, un homme de 40 ans, n'aurait pas apprécié la politique d'immigration du Parti québécois. Zéro immigration au Québec, zéro, aurait écrit le suspect. Et d'ajouter... « Tu vas forcer tous les immigrés de couleur à un rapatriement forcé vers leur nation, non négociable. » Des élus ont exprimé leur solidarité envers Paul-Saint-Pierre Plamondon. Aucun élu ne devrait traverser ce type de maman. J'ai une pensée plus particulière pour sa conjointe, pour leurs trois enfants. Et cher Paul, Greg et moi, on est avec vous. Les élus sont plus menacés que jamais. Selon les chiffres de la Sûreté du Québec, les signalements sont en forte hausse. Alors qu'en 2019, 16 élus ont été visés par des menaces, le nombre a bondi à 396 en 2021. Le problème ne s'est pas résorbé depuis. On ne peut pas vivre, nous, en démocratie, puis se présenter pour représenter le monde quand on a l'impression qu'on a une cible de peintre dans le dos. Ça ne peut pas être ça. Le Journal de Montréal a appris que devant le nombre élevé de menaces envers les élus, la Sûreté du Québec a évalué s'il fallait que les gens visés soient munis d'une veste pare-balles. Véronique Clauzon, TVA Nouvelles, Montréal.